Bonjour à tous, welcome on board, ravi de vous retrouver pour ce morning éco du mercredi 15 septembre 2021. La photo du jour, c'est quand deux grands sportifs français s'associent pour promouvoir un site d'articles de sport en ligne, il s'agit en l'occurrence de Colisée, et donc Teddy Riener, le judoka, et Tony Barker, l'ancien basketteur, qui vont promouvoir ce site d'articles en ligne à bien entendu à l'occasion aussi des prochains Jeux Olympiques de Paris 2024. Voilà une belle stratégie, on leur souhaite beaucoup de succès. Si vous voyez dans un contexte où les bourses ont plutôt été stables, où ont reculé, reculé aux Etats-Unis, on va y revenir dans un instant, relative stabilité en Europe, avec aussi des marchés éthiques en baisse ce matin. Alors, élément clé de marché, trois points importants. D'abord, au niveau macro en Chine, l'économie chinoise ralentit de manière assez abrupte. Ce matin, on a eu les chiffres à la fois de la production industrielle, moins bonne que prévu, mais surtout de la consommation, dont la hausse a été beaucoup moins significative qu'attendue par les analystes. C'est une hausse de 2,5%. Alors, on sait que la Chine est en pleine transition, en plus avec les mesures qui ont été prises ces derniers temps par les autorités chinoises. Est-ce que cela, ça va permettre à la Banque Centrale Chinoise de prendre des mesures d'aide à l'économie ? Réponse, bien entendu, dans les prochains jours et les prochaines semaines. L'autre élément qui a été publié hier, c'est l'inflation aux Etats-Unis. Alors, les prix ont légèrement reflué. Donc, au mois d'août, ça reste quand même une inflation au-dessus de 5%. C'est aussi que les prix en Europe, l'inflation est à 3%. Alors, de l'avis des spécialistes, cette inflation est amenée à perdurer pendant encore plusieurs trimestres, même s'il n'y a pas de hausse des salaires prévues et que ça reste pour le moment un phénomène transitoire. On verra ce qu'en dit la Fed, donc la Banque Centrale Américaine, qui se réunit la semaine prochaine. Tout ceci a permis aussi à l'or de retrouver quelques couleurs, puisque le métal jaune s'est établi ce matin. Et depuis hier soir, au-dessus de 1 800 dollars, l'once, les taux aussi à 10 ans aux Etats-Unis ont légèrement reflué. Trois éléments intéressants, bien entendu, ça a été hier la keynote d'Apple, on en avait parlé. Alors, effectivement, le nouvel iPhone 13, qui représente encore un quart des revenus de la marque à la pomme, a été présenté. Il y a quatre modèles disponibles. Bien entendu, aussi, Apple s'inscrit dans une stratégie de renouvellement avec l'arrivée de la 5G. Vous voyez, donc, le succès est promis pour cet iPhone 13, on verra si ce chiffre est porte-bonheur. En tous les cas, Tim Coop est bien confiant pour en faire encore un succès. Et puis, du point de vue des crypto-monnaies, c'est la plateforme d'échange Coinbase hier qui a marqué l'actualité, puisqu'il y a eu une émission de dette, donc pour 2 milliards de dollars à 7 ans. Et il y a 10 ans, ça a été un vrai succès, puisqu'il y a eu 7 milliards de dollars de demandes, avec un coup, notamment pour l'obligation de 7 ans, entre 3,5 et 4%, au-dessus des autres émissions au rendement, donc à Yield, dieu de référence. Mais enfin, c'est quand même un beau succès pour Coinbase, qui gagne encore en légitimité sur ce segment d'échange des crypto-monnaies. Alors, c'est mercredi, petit focus, bien entendu, du mercredi, cette fois-ci, sur le secteur aérien européen. D'abord, au niveau du trafic, c'est plutôt une bonne nouvelle, puisque le trafic a retrouvé des couleurs à l'occasion de la saison estivale. Vous voyez qu'on est quand même en hausse pour les principales compagnies aériennes sur les dernières semaines, même si, en même temps, de l'avis des spécialistes, un retour à la normale est plutôt prévu pour 2025. Alors, aussi, ce qui a fait l'actualité, ça a été le dernier mouvement stratégique de la compagnie low-cost EasyJet, qui a refusé une offre de son concurrent, Ouizert, donc, une OPA qui avait été lancée. EasyJet a plutôt fait une augmentation de capital pour améliorer son bilan. Mais vous voyez que ça a été plutôt accepté de manière contrastée sur le marché. Ces derniers temps, EasyJet a baissé. Alors, c'est une capitalisation boursière d'un peu plus de 3 milliards de sterlin. Ça reste faible. EasyJet est confiante pour la suite de l'année, même si les capacités resteront encore en deçà du maximum que la compagnie britannique peut faire. On verra si Ouizert revient avec une offre peut-être plus alléchante. Pour les deux grandes compagnies européennes, d'abord Air France, là aussi, même s'il a été plutôt un succès, vous voyez que l'action est boudée en bourse. La capitalisation boursière est à moins de 2,5 milliards d'euros. La fidèle low-cost Transavia avait retrouvé aussi le chemin de la croissance. Mais enfin, les pertes pour les prochains trimestres sont encore attendues pour la société. Et vous voyez que le parcours boursier a été plutôt négatif. C'est aussi le cas pour sa concurrente Lufthansa. Alors là aussi, l'été a été plutôt bon. Mais enfin, il y a des doutes par rapport à la capacité de Lufthansa à retrouver un chemin de croissance plus solide. Il a aussi une capitalisation boursière en dessous des 5 milliards d'euros et qui a fléchi ces derniers temps. Alors, dans ce secteur-là, le vrai succès revient à Ryanair. Vous voyez que là, le parcours boursier a été beaucoup plus flatteur ces derniers temps. La capitalisation boursière est beaucoup plus significative. Plus de 17 milliards d'euros pour la compagnie irlandaise. Même si, dans le même temps, son patron, Mr O'Leary, a dit qu'il n'était pas intéressé par des fusions-acquisitions. Il pense que ça détruirait son modèle d'affaires actuel. Alors, est-ce que c'est un jeu de poker menteur ? On verra bien. Il pense d'un côté que la vague de consolidation aura lieu en Europe dans le secteur aérien. Mais, quels acteurs pourraient en profiter ? Réponse certainement dans les prochains mois. En tous les cas, Ryanair reste la valeur de référence dans ce secteur aérien européen. Alors, c'est mercredi, comme d'habitude. Eh bien, c'est les sorties cinémas du jour. Je suis sectionné deux films d'abord. Eh bien, tout le monde en parle. C'est le nouvel opus, la nouvelle version de Dune. Dune, donc, par le réalisateur canadien Denis Villeneuve. Les critiques sont dits ambigues. On parle de monuments de la science-fiction. En tous les cas, c'est une magnifique fresque d'anticipation écologique avec, en plus de ça, deux bons acteurs. Voilà, une bonne occasion de pouvoir se dépayser via le grand écran. Et puis, une comédie beaucoup plus originale et grinçante. C'est le premier film de l'excellent acteur Laurent Lafitte, qui s'est aussi bien entouré, notamment, avec Vincent Macken et l'excellente Karine Viard. Là, les critiques sont beaucoup plus contrastées. Il s'agit, eh bien, de l'histoire d'un avocat qui ne entend plus son cœur battre. Et c'est énormément de situations louffantes et de répliques grinçantes qui sont données à l'occasion de ce film. Alors, véritablement, les critiques sont très contrastées. Allez vous faire une opinion si vous voulez passer, donc, un bon moment avec ce nouveau film de Laurent, enfin, ce premier film de Laurent Lafitte. Terminons ce moment d'écho par la citation du jour. Il nous vient, eh bien, de l'excellent et regretté Jacques Brel, qui avait notamment déclaré l'humour est la forme la plus saine de la lucidité. Excellente journée à tous. Et on la pêche sur l'eau solidaire. Et on se retrouve très prochainement pour un nouveau moment d'écho. À très bientôt. Sous-titrage ST' 501